Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tatevic. Pour les nouveaux, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer mes récents favoris et mes récentes déceptions. Alors il y a certains produits qui sont complètement nouveaux, que j'ai jamais testé de ma vie, il y a certains produits à qui j'ai décidé de redonner une deuxième chance et il y a certains produits que j'ai tout simplement réadaptés dans ma skin care routine ou dans mes routines habituelles, côté make-up ou quoi. Il y a plus de maquillage que de skin care je pense cette fois-ci. Je sais qu'on parle beaucoup de skin care sur ma chaîne et que ça peut être très très blasant mais je suis désolée, c'est juste que je suis et en même temps passionnée par ça mais je vous promets que bientôt vous aurez du contenu assez différent. Sans plus tarder on va passer au vif du sujet mais avant n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et aller me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Donc le tout premier produit que je voulais absolument vous présenter, donc je vous le présente pas vraiment, je vous avais fait la revue. D'ailleurs la revue c'est la dernière vidéo que j'ai postée. Ce fameux produit c'est l'anticerne The Overachiever de chez Huda Beauty. Je vous avais fait ma revue et je vous avais dit que je trouvais qu'il couvrait assez bien, qu'il ne filait pas trop entre les réduits et que malgré le fait qu'il me piquait les yeux, je l'aimais quand même parce que le picotement en fait qu'il y avait dans mes yeux est passé peu de temps après l'application. Donc voilà, franchement j'aime trop 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 la couvrance, surtout quand vous l'utilisez avec sa poudre Easy Bake. Je vous le recommande, le seul hic c'est que je trouve qu'il crease légèrement sur moi. Après je pense que c'est à cause du fait que moi j'ai des résidules qui sont assez marquées, puisque sur ma soeur clairement il reste intact. Donc je pense que c'est plus à cause de ça. Par contre c'est juste l'applicateur que je trouve pas assez top en fait parce que regardez, c'est un genre de zamak, si ça se dit comme ça en français je sais pas. Et du coup je trouve qu'il est pas très très pratique et c'est assez sale lors de l'application. Mais sinon voilà. Et en fait je l'ai utilisé aujourd'hui pour ce look là et les picotements n'étaient pas là. Donc je pense que c'était juste à cause de la première application. Donc franchement cet anti-cerne je vous le recommande. Mais si vous devez vous acheter un anti-cerne que vous voulez porter tous les jours, je vous le conseille pas. C'est pas du tout un anti-cerne pour tous les jours. Après si vous voulez avoir le full glam, être vraiment bien couverte des cernes, je vous le conseille. Mais si vous voulez un anti-cerne naturel, c'est pas celui que je vous recommande. Celui-là il est vraiment top pour les soirées, pour les événements, mariage, anniversaire ou quoi. Mais pas pour tous les jours. En tout cas pour moi. Deuxième produit que je tenais absolument à vous présenter. Et encore une fois c'est pas un produit que je vous présente pour que vous avez fait une revue sur ça je pense avec le fond de teint qui venait de la même gamme. Donc c'est l'anti-cerne Makeup Revolution. Donc c'est le Conceal & Define en super size. Il est juste excellent. Non mais un truc de malade. Il coûte que... Il coûte combien ? Je l'ai payé 6 euros je pense. Il coûte légèrement plus cher que le petit mais franchement ça en vaut la peine. Il est vraiment super super bien. Je suis un peu triste parce que la teinte que j'ai prise est légèrement foncée. Mais franchement quand je le mets et que j'applique ma poudre, la Brightening Powder et tout, il y a tout qui retombe à sa place. Vous voyez ce que je veux dire ? En soi c'est bien. Donc moi j'utilise la teinte C5. Je vais aller m'acheter d'autres teintes en magasin au Crudvite. On m'a dit qu'on en vendait au Crudvite donc pour les personnes qui habitent en Belgique. Cet anti-cerne je dirais que c'est limite un jupe en fait du Huda Beauty. Si vous voulez je peux vous faire une vidéo où je vous compare les deux en live. Par rapport à l'anti-cerne Huda Beauty, il ne m'a pas filé entre les réduits pendant la journée alors que je n'avais pas mis de poudre baking. J'avais juste mis la poudre de chez Essence, la Brightening. Je pense que je vous en avais déjà parlé aussi. Franchement cet anti-cerne il est top si vous recherchez un anti-cerne qui sera bon pour les événements et pour tous les jours. Je vous le conseille vraiment. Il est excellent. Moi. Alors celui-ci c'est un nouveau produit que je teste depuis déjà plus ou moins deux ou trois semaines. C'est Daisy Perkins qui me l'a fait acheter. Donc c'est la Stroke Cream de chez MAC en teinte Gold Light. Ce produit-là il est juste excellent parce que je trouve qu'il donne un superbe effet glowy en dessous du fond teint. Non par dessus le fond teint. Bon en ce moment je le mets en dessous du fond teint mais l'effet on le voit aussi par dessus le fond teint. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est une crème hydratante lumineuse que vous pouvez appliquer en tant que crème hydratante pour tous les jours si vous savez que vous devez vous maquer par la suite. Ou bien vous pouvez l'utiliser tout simplement en tant que primer. Moi j'utilise en tant que primer personnellement. Et je trouve qu'il prépare super bien la peau. Qu'il adoucit vraiment bien la peau. Et les maquillages se font super super bien avec cette crème. Je l'ai testé avec plusieurs fonds de teint. Notamment le Conceal & Define de chez Makeup Revolution. Le fond de teint Color Pop. Le Super Stay 24 Hour. Et il y a aussi le fond teint Fast Base de chez Makeup Revolution. Franchement cette crème elle est géniale. Même si elle coûte légèrement cher. Je pense qu'elle coûtait aux alentours de 35 euros. Quelque chose comme ça. Elle coûte légèrement cher pour une crème hydratante c'est vrai. Mais franchement elle est super bien. Elle en vaut la peine. Et pour les gens qui sont fans du glow comme moi. C'est un must. Et même Daisy Perkins le dit dans sa vidéo. Si Daisy Perkins le dit je pense qu'on devrait lui faire confiance. Alors là je suis super super contente de vous parler de ce produit. Vu que c'est le premier produit officiel que j'ai acheté. Qui fait partie de maquillage un peu luxe. Mais pas genre les marques de luxe. Mais genre des marques de maquillage. Qui font partie des marques de luxe. Pas des vraies marques de luxe. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas. Genre les vraies marques de luxe je veux dire genre il y a Chanel. Yves Saint Laurent, Guerlain, patati patata. Mais moi je veux dire les marques de maquillage luxueuses. Du genre Kevin Aucoin, Pat McGrath et autres. Voyez. Donc bref. Cette poudre qui vient avec cette petite pochette. Donc rien qu'avec ça on peut déjà dire que c'est une marque de luxe en fait. En plus j'adore elle est toute douce. La petite pochette j'aime trop et il y a écrit Kevin Aucoin juste ici. Mais bon on le voit pas. Mais bon c'est juste un petit détail. C'est la Sculpting Powder de chez Kevin Aucoin. Que j'ai acheté en solde sur Beauty Bay lors du Black Friday. Donc en fait cette poudre je la trouve juste excellente. Vu qu'elle définit mais genre elle définit tellement bien les traits du visage. Elle sculpte super super bien. La première fois que j'ai ouvert la poudre. Je l'ai vu et je me suis dit. Merde c'est beaucoup beaucoup trop clair. Mais au final non la tente a figuré parfaite sur ma carnation. Et je suis trop 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 contente. Donc c'est vraiment une poudre vraiment pour sculpter. C'est pas avec cette poudre là que vous allez venir réchauffer votre teint. Donc cette poudre moi je l'applique vraiment juste là. Ici. Et je l'utilise aussi pour faire le contouring de mon nez. Bon même si moi je suis pas quelqu'un qui fait vraiment du contouring sur le nez à fond. Mais genre je l'utilise vraiment pour donner un peu de définition. Et je la trouve juste excellente. Je me souviens plus du prix original. Mais je sais que je l'ai payé 20€. Et je trouve que même 20€ pour une poudre aussi mini c'est assez cher. Mais comme je vous l'ai dit c'est une marque de luxe donc c'est un peu normal. Il y a 4g et je l'ai donc pris en teinte light. Celui là c'est clairement mon bébé de chez bébé que j'utilise tous les jours. Il est juste excellent. Donc c'est un highlighter de chez Jouet qui est la teinte topaz. Elle est juste magnifique. Regardez moi ça. C'est pas trop beau. Attendez attendez. C'est trop trop beau. Pareil pour la poudre qui vient au courant. Je l'ai vu je me suis dit c'est trop foncé. Mais en fait non elle est parfaite. Regardez c'est d'ailleurs le highlighter que j'ai mis aujourd'hui. Vous voyez ça donne vraiment un effet hyper glossy. Genre c'est vraiment un effet mouillé. Attendez je m'éloigne comme ça vous voyez. Bon là je ne peux pas m'éloigner plus que ça. Mais est-ce que vous voyez l'effet du highlighter ou pas ? Il est juste excellent. Et c'est exactement ce que je recherche dans un highlighter. Et je suis trop 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 contente. Attendez je vais vous le swatcher sur la main comme ça vous voyez. Vous voyez. En fait ça a l'air hyper foncé. Et ça n'a pas l'air aussi blinding. Genre on dirait pas que ça pop quand c'est sur la main. Mais franchement quand vous l'appliquez sur le visage. Excellent. Oh mon dieu. Attendez il est tombé. Non 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 non. Petit 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 petit. Oh il a sauvé le cul. Génial. J'ai eu trop peur qu'il se casse. Parce que ma soeur elle a fait tomber son highlighter à elle. En teint de citrine. Et il s'est cassé malheureusement. Mais bon ça c'est pas mon problème du moment que mes maquillages à moi ne se cassent pas. Tout va bien. Ensuite mon chouchou du moment qui a déjà été mon chouchou du moment il y a assez longtemps déjà je dirais. C'est la Drying Lotion de chez Mario Badescu. Je vous ai déjà parlé de ce produit. Je vous ai dit à quel point il était excellent. Donc je ne pense pas que je dois le répéter. Mais je vais le répéter quand même. Donc en gros c'est un produit qui est vraiment ciblé. Donc par exemple vous voyez ce bouton qui est là là. Vous pouvez être sûr qu'après m'être démaquillée et après avoir fait toute ma routine. Ce produit là va se figurer juste ici. Pareil pour les autres boutons que j'ai ici. C'est clairement l'un des meilleurs spot treatment ever. Il est juste excellent. J'aime trop trop trop. Il ne coûte pas cher. Même si je l'ai acheté en solde encore une fois sur Beauty Bay pendant le Black Friday. Ce bouton là dans deux jours il sera parti avec ce produit là. Il est juste excellent mais excellent mais excellent. Mais avant d'acheter celui-ci parce que clairement j'en avais marre d'utiliser l'autre produit que j'avais pris justement en tant que spot treatment aussi. Que je vais vous citer là juste maintenant. Le fameux produit que j'utilisais juste avant celui-ci c'est l'huile essentielle d'arbraté. Franchement je ne vais pas vous mentir c'est à ce produit là que j'ai décidé de donner une deuxième chance. Et je suis encore une fois tout autant déçue. Ce produit ne fait clairement rien. Et ça me chauffe parce que vraiment il y a plein 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 de gens qui disent que oui l'huile essentielle d'arbraté c'est vraiment excellent. Ça fonctionne super bien sur la peau pour les boutons et tout. Mais moi clairement ça ne me fait rien du tout. Du coup j'ai décidé de racheter la drag lotion de chez Mario Badescu parce que je me suis dit j'en ai marre. Ils me font un spot treatment parce que mes boutons sont juste affreux. Du coup j'ai pris celui-là et j'ai décidé d'abandonner celui-ci. Et je le garde au cas où si jamais j'en ai besoin un jour pour des masques ou quoi. Par contre j'aime trop l'odeur. Oh l'odeur elle est juste excellente. Vous voyez quand je l'aspire j'ai l'impression que ça nettoie tous mes organes à l'intérieur. Genre mes organes ils sont tout pliés après avoir fumé. Après avoir vraiment aspiré cette odeur en soi là. J'adore. Les gens me prendraient pour une folle parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent l'odeur de l'huile d'arbraté. Mais moi j'en raffole. Ce produit là j'ai décidé de donner une deuxième chance épourri. Et ce produit là c'est mon petit chouchou. Je vais vous dire la majorité des produits skincare sont que des déceptions. Et je suis assez déçue de moi parce que je me suis dit Tati V qu'est-ce qui t'arrive là ? Les produits que t'achètes ne sont pas bien du tout. Et franchement ça m'énerve parce que moi j'aime pas investir dans des produits qui ne fonctionnent pas au final. Notamment celui-ci. Et je l'avais même fait une story de la première fois que je l'avais utilisé. J'avais carrément dit que j'étais stressée à l'idée d'utiliser. Et franchement mon stress il en a valu la peine. Franchement ce produit on dirait qu'il a jamais existé dans ma vie. Il fait rien du tout. Déjà de une l'odeur je l'aime pas du tout parce qu'il sent la laque. Donc j'ai l'impression de mettre de la laque sur mon visage. J'ai l'impression que je suis en train d'abîmer ma peau quand je le mets. Mais bon l'odeur on la laisse sur le côté. Du moment que le produit est efficace ça ne me fait rien. Mais franchement en sachant que le produit n'est pas efficace mais en même temps que le produit il sent la laque. Donc clairement là c'est vraiment la totale pour dire jette moi à la poubelle quoi. En plus je suis assez déçue parce que les produits Marupadesco j'en ai déjà testé. J'ai toujours été satisfaite mais celui-là clairement il fait rien du tout. C'est le Special Cucumber Lotion. Donc c'est une lotion à base de concombre. C'est un toner qui dit qu'il fonctionne bien pour l'acné, pour donner du glow, pour les taches, pour les cicatrices et tout. Mais franchement il a clairement eu aucun effet sur mon visage. Encore une déception côté skin care je dois vous dire que là je suis vraiment vraiment dégoûtée parce que je m'attendais à avoir des résultats de malade avec ce produit. Ceci, alors qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un masque qui vient de la marque Yes Too. Donc c'est un masque qui est censé redonner du glow au visage. En fait je me suis dit que comme je n'utilise plus mon toner à l'acide glycolique, le glow de mon visage allait partir. Donc j'ai pris ce masque pour compenser, pour me dire oui genre deux fois par semaine je vais le faire. Mais je l'ai fait l'autre jour et à part matifier ma peau, il n'a rien fait d'autre. J'ai l'impression que ma peau, elle était toute kéki. En fait ma peau, elle était, allez on va dire, elle était nue. Il n'y avait vraiment rien, rien, rien dessus. Et c'est pas ma peau, on dirait qu'elle était kéki, on dirait qu'elle avait l'air hyper... Je sais pas comment expliquer en fait. Tellement ça donnait vraiment vraiment pas un joli effet sur le visage. Après je ne l'ai testé qu'une seule fois mais j'étais tellement déçue que je me suis dit que je devais absolument vous en parler. Comme ça au cas où si jamais vous voulez le commander, si jamais vous êtes en magasin, je sais même pas si cette marque se voit en magasin d'ailleurs. Bah clairement que vous vous dites, Tati V qui a dit de pas l'acheter donc on l'achète pas. C'est un masque en stick que vous devez ouvrir comme ça. Et genre vous l'appliquez sur votre visage comme n'importe quel produit en stick. Mais en fait il fait clairement aucun effet sur le visage. Et moi je suis assez dégoûtée parce que je m'attendais vraiment à avoir un glow. Vous savez moi je suis une glow... Queen ! Et du coup quand j'ai vu qu'il a rien fait du tout, bah franchement j'étais assez déçue, je vais pas vous mentir. Donc voilà, je vais encore l'utiliser pour juste le finir. Mais sinon si c'est à racheter, je le rachète. En fait il y a encore deux produits que j'ai oublié de vous mentionner dans la catégorie maquillage. Bon dans la catégorie vous avez compris. Alors c'est ce pinceau, c'est le Morphe R14 que j'utilise pour mettre mon bronzer et ma sculpting powder de chez Kevin Aucoin. Ce pinceau là je l'ai eu dans le kit des pinceaux favoris de Laura Lee qui n'est malheureusement plus disponible sur le site de Morphe. Donc en gros je l'ai commandé et franchement je le trouve juste excellent. Et j'ai l'impression que plus je l'utilise, plus le pinceau s'use et plus l'effet est beau en fait et plus il est facile à utiliser. Je le trouve juste tellement beau en fait. Il est tellement doux, il est tellement soft. Je prends trop de plaisir à appliquer mon bronzer avec ce pinceau. Par contre je sais pas il fait partie de quelle gamme. Je pense que c'est la gamme rose gold vu que l'embout ici il est rose gold. Mais en tout cas si vous recherchez un bon pinceau pour un bronzer qui ne coûte pas très très cher, je pense qu'il doit coûter 7 euros ou quoi. Je vous conseille celui-ci, il est juste excellent. Et encore un autre pinceau qui vient aussi du set de Laura Lee. Donc celui-ci c'est le pinceau qu'elle conseille pour le blush. Et moi ces derniers temps je suis aussi obsédée par le blush. Et franchement avec ce pinceau là je prends trop 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 de plaisir à l'appliquer. C'est le E4 de chez Morphe. J'aime trop parce que je trouve qu'il enveloppe vraiment la forme de la joue en fait. Et du coup ça rend l'application tellement facile. Parce que je me souviens que moi avant quand je mettais mon blush, donc avant d'avoir ce pinceau, mon blush était toujours mal mis en fait. Je sais pas pourquoi ça clochait. Soit il était trop haut, soit il était trop bas, soit il était trop sur un côté. Franchement c'était jamais mal mis. Vous voyez quand je mets le blush, je peux aussi aller un peu par là. Et du coup je mélange mon blush et mon bronzer en fait. Et du coup ça donne un effet super super joli. Mais il y a des gens par exemple qui préfèrent ce type de pinceau. Donc des pinceaux qui sont anglais pour mettre le contouring par exemple. Ou bien le bronzer. Mais moi personnellement les pinceaux comme ça je les préfère pour le blush. Et pour le contouring je préfère les pinceaux qui sont un peu plus larges du style Kabuki. Et pour finir, dernière pièce que j'ai à vous présenter. On va pour une fois parler cheveux sur ma chaîne. C'est le lisseur Babyliss Pro. C'est quoi le nom ? Je sais pas du tout c'est quoi le nom. Vous savez une personne qui a un carré pour moi est toujours obligée d'avoir les cheveux lisses. Sinon le carré on le voit pas. Et bah en fait depuis que j'avais coupé mon carré j'avais jamais lissé mes cheveux. Et du coup je me disais ça me saoule en fait. Et je commence à regretter mon carré petit à petit. Du coup je me dis que peut-être que ce fer à lisser. D'ailleurs j'adore l'odeur des fer à lisser. Du coup je me suis dit peut-être que ce fer à lisser me fera redonner goût à mon carré. C'est quand même un sacrifice que j'ai fait de couper tous mes cheveux. Toute ma vie j'ai eu les cheveux longs et je vais pas vous mentir ça me ment. Franchement je suis hyper satisfaite. C'est d'ailleurs avec celui-là que j'ai lissé mes cheveux. Je trouve qu'il lisse assez bien. Il peut monter jusqu'à combien de degrés ? Jusqu'à 230 degrés. Il chauffe super vite genre dès que vous l'allumez en 2 secondes. Le truc il est déjà tiède. C'est trop bizarre. Si jamais vous aussi vous venez acheter un produit de la marque Babyliss. Faites toujours attention à ce que ce soit écrit Babyliss Pro et non pas juste Babyliss. Celui-ci je l'ai aussi acheté pendant le Black Friday sur Beauty Bay. Donc il est passé de 46€ à 36€ je pense. Donc oui le sol n'est pas énorme mais voilà. J'avais besoin d'un lisseur donc je l'ai pris. Si vous recherchez un bon lisseur je vous conseille celui-ci. Et voilà la vidéo touche malheureusement à sa fin mais bon on se retrouve très 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 bientôt encore une fois pour un haul. Je vais d'ailleurs vous montrer ce pull mais bon là je ne vous dis pas d'où il vient. En tout cas j'espère que ça vous aura donné des idées sur les articles ou les maquillages ou les soins que vous pourrez acheter prochainement. Ou bien les produits que vous n'achèterez pas. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, à laisser en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et aussi d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour être le premier ou la première avertie du moment où je poste une vidéo. On se fait des gros bisous et on se dit à très très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501